Et nous arrivons bientôt à l'arche. Home sweet home. L'élévateur est à l'avant. Le jeu prend beaucoup de parties d'XCOM, de Wasteland, mais il apporte son lot d'originalités. Qu'est-ce qu'ils sont sur les roues ? Attends. Ils sont préoccupés d'ambucher l'élévateur. Nous devons les arrêter. Lorsqu'on s'occupe et voir si il y a d'autres. La boxe ouvre. Nous allons dans la boxe. La boxe va dans l'arche. Nous prenons leur nourriture, nous prenons leurs armes. Les mutants, les mutants dans l'arche. Trop nombreux, les mutants sont fortes. Nous les killons vite, nous les killons lent. Mais nous les killons tous. La boxe est venu. Si nous les killons tous... Qui va vous permettre de récupérer des fois des objets très très intéressants ou des ressources. Donc ça c'est très important. C'est vraiment dommage si on avait eu cette info à lui offrir. Delta vous aurait sans doute offert la réduction promise. Alors voilà l'info. Il y a une machine à étincelle en état de marche à l'ouest du serpent de fer dans les ruines de ferraille. Les anciens l'utilisaient pour coller plusieurs objets ensemble en les brûlant ou un truc dans le genre. Sauf que bien sûr ce serait trop facile. Vous pouvez la récupérer comme ça. Et le coin grouille de ghoul. Donc ça c'est très important. Donc à l'ouest du serpent de fer dans les ruines de ferraille il y a un artefact. Voilà. Très très important. On va aussi montrer les mutations après. Donc là nous avons un viseur tactique. 25% ajouté à la portée des armes. Très très important aussi. Alors. Vous voyez que là il y a plusieurs ghouls qui se baladent dans la zone. Alors vous voyez que là il y a deux ghouls. Donc nous avons le chasseur boucher. Donc encore une fois les deux sont trop proches l'un de l'autre. Nous allons passer sur Dux. Ils sont trop proches l'un de l'autre. Donc ce qu'on va vouloir faire c'est d'abord éliminer tout le reste. Très très important. Voilà. On va faire exactement pareil pour l'autre. Alors c'est pas grave si une personne fait tout le travail. C'est votre niveau là qui est là. Ça c'est le niveau de l'équipe en gros. C'est votre niveau général. Et tout le monde va monter de niveau. C'est très très bien ça. Ça c'est vraiment pratique. Ça permet que d'utiliser qui on veut. Et ou alors de pas utiliser du tout une personne qu'on aime pas ou qu'on veut pas. Et de quand même augmenter de niveau. C'est vraiment vraiment cool. Alors là bien sûr je joue surtout Dux parce qu'il a le matériel. Et je connais ses endroits. Donc c'est assez facile. On a encore une boite là. Alors aussi très important. Quand je dis vous avez pas besoin de combattre. Pourquoi ? C'est parce que des fois en fait. Quand vous allez avancer et esquiver quelques combats que vous ne pouvez pas gagner. Ou alors des combats où vous êtes plus ou moins sûr. Ou alors c'est trop risqué. Et vous allez finir avec 2-3 personnes sur la gueule. Même si vous allez gagner au bout d'un certain nombre de tours. Vous allez vous prendre des dégâts. C'est obligé. Et dans ce jeu vous voulez vraiment pas vous prendre des dégâts. Et le fait d'esquiver des combats. Des fois va vous permettre en fait d'aller dans d'autres zones. De récupérer des meilleures armes. Et de pouvoir revenir sur les combats d'avant. Et après. Bah du coup ça va vraiment beaucoup mieux se passer. Donc par exemple. Encore une fois. Bah tiens. On va montrer ça. On va montrer aussi les mutations et tout ça. Par exemple. La personne a 6 HP. Je ne l'aurai jamais tué en un coup. Parce que je n'avais pas d'armes qui faisaient 6 de dégâts. Et là. En d'abord en trouvant en fait ce coffre. Et en ouvrant ce coffre. Et en équipant cette arme. Et bah du coup. Hop. Je peux la one shot. C'est ça qui est important dans le jeu. C'est très très important. Et franchement. Ce système est plutôt plutôt cool. Donc. Maintenant. Nous avons des armures et tout ça. Alors. Bormin. De base. Ça va être plutôt notre tank. Duck. Ça va être plutôt un sniper. Et chacun ont des mutations précises. Et bien à eux. Donc. C'est pas genre tout le monde peut être tout le monde. Non non. C'est pas tout le monde peut être tout le monde. Chacun ont leur rôle très très important. Alors. Tout ce qui est caractéristique. Donc ça. Ce sont des passifs. Donc par exemple. Bormin. Lui. Il a que des HP en plus. Ducks. Il a des HP en plus. Et du déplacement en plus aussi. Tout ça. C'est du secondaire maintenant. Pourquoi ? Parce que. En fait. Dans tout le jeu. Comme je disais. Vous allez vouloir tuer en silence. Et c'est ça qui est très très important. Et pour tuer en silence des fois. Il va falloir débloquer des habiletés. Donc par exemple. Là. On a un brise crâne. C'est un coup critique. A 100%. Vous forcez le coup critique. Donc au lieu de faire 5. Vous allez faire 6 de dégâts. En coup critique par exemple. Et bien. La personne qui aura 6 HP. Va mourir. Alors que si vous ne faites pas de critique. La personne va rester en vie. Alerter tout le monde. Et vous allez vous retrouver à 10 contre 2. Vous voyez. C'est ça. Il faut toujours penser. Comme ça. Donc c'est très très important. Donc on va prendre ça. Petite animation. Plutôt cool. Piou. Voilà. Et pour Bormi. Nous allons prendre la course d'attaque. Ça va nous aider. Plus tard. On prendra aussi. Le provoque. Le provoque. Va vraiment nous aider aussi. C'est seulement que 2. Donc on le prend. Après. Maintenant vous allez voir. On va retourner dans l'inventaire. Alors déjà. Nous allons. Équiper. Par exemple. Voilà. La portée au canard. De toute façon. On va surtout. Utiliser le canard. Pour le moment. Vous voyez. Que les mutations. En fait. Vous pouvez en équiper. Que seulement. Trois. En même temps. Et elles ont chacun. Un symbole. Donc là. C'est un. Truc. Là c'est un carré. Là c'est un cercle. Truc. Je suis sûr que dans les commentaires. On va me dire. Parce que j'ai pas le mot. Sur le. Sur la langue. Pour le moment. Vous voyez que là. C'est un cercle aussi. Pardon. Un carré. Donc. Vous allez devoir en fait. Choisir par exemple. Entre ces 3 habilités là. Mais. Chaque habilité. Un cooldown. Alors. Comment le cooldown fonctionne. Ce n'est pas comme XCOM. Ou c'est qu'il faut passer des tours. Là en fait. Vous allez devoir. Tuer des ennemis. Pour recharger l'habilité. Donc. Imaginons. Imaginons. Nous avons ces 2 habilités. Vous allez utiliser. La mutation. Donc. Bricecrane. Elle va être sur cooldown. Donc. 3 morts. Il faut 3 ennemis. Pour recharger cette. Cette habilité. Donc. Du coup. Vous allez vouloir aller là. Et. Vous allez vouloir utiliser. D'autres habilités. Pour le moment. Juste. Avant. En gros. Vous allez vouloir utiliser. Une autre habilité. Pour que l'autre se recharge. Donc. Il faut 3 morts. Vous voyez ce que je veux dire. Par exemple. Pour. Et après. On a des. Oh oui. C'est vrai qu'on a aussi des grenades. Donc. Tout ce qui est grenades. Ca va être très intéressant. A utiliser. Fumigène aussi. Mais ça. Je vais en parler plus tard. Parce que pour le moment. On va pas vraiment les utiliser. Donc. Ce que vous allez vouloir faire. En fait. Tout le long du jeu. C'est jongler. Avec vos habilités. Et vos cooldowns. Et jongler. Avec les personnages. Parce que certains personnages. Ont plutôt des habilités. Pour l'infiltration. Certains personnages. Ont plutôt des habilités. Pour le combat. Ou c'est qu'il y a plusieurs personnes. Ou alors. Une seule personne. Etc. 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 C'est ça. Qui est très très important. Dans le jeu. Alors. Je sais. Que ça fait. Énormément. Énormément. A assimiler. Pour le moment. Mais. Vous allez voir. Que. Après. Ca va aller très très vite. Et ça va aller très très naturellement. En tout cas. Nous sommes partis. Nous avons fait. Plus ou moins le tour. On a vu. Qu'il y avait pas grand monde. Donc. Nous allons faire. Comme. Comme la dernière fois. On y va à deux. C'est parti. Donc. Les deux. Nous ont vu. C'est pas grave. Y'a pas de problème. Voilà. Et là. Nous avons. Un 6. Alors. Je pense. On a tué tout le monde. Dans la zone. Donc. Personne. Va bouger. Et voilà. Alors. Là. On a un. Nouveau mode. Nouvel accessoire. Hey. Over here. Et vous voyez ce genre de combat. Au tout début du jeu. Pourtant j'ai joué à XCOM et tout ça. Mais je le jouais de la façon d'XCOM. Et c'est ça ma grosse erreur. Et j'ai perdu. Mais alors du temps. J'ai perdu du temps. Des tours. Des ressources. C'était horrible. Alors. Aussi. Vous avez vu que. En haut à droite. J'ai 3. Alors. Vous pouvez les utiliser en combat. Vous pouvez les utiliser aussi. Pour réanimer. Des personnes qui sont KO. Avant que bien sûr. Elles saignent. Enfin. Qu'elles perdent leur sang. Et qu'elles meurent. Mais le problème. C'est que. En combat. Ça. Vous redonne que 4 points de vie. C'est très très bas. Après. Plus tard. Nous allons pouvoir l'augmenter jusqu'à 8. Je crois bien. Mais c'est 4 points de vie. En gros. Vous ne voulez jamais. Mais alors au grand jamais. Utiliser des medikit en combat. C'est très très important. Ça. Parce que c'est du gâchis. Alors que si vous les utilisez. En dehors des combats. Donc par exemple. Maintenant. Là. Je reste sur Bormine. Et je fais E. Utiliser trousse de secours. Ça va lui remettre tout. CHP. Voilà. C'est ça la différence. C'est que ça va lui remettre tout. 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 Complètement. CHP. Donc c'est pour ça que vous ne voulez jamais utiliser des medikit. En combat. C'est pour ça. 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 C'est Fry. C'est Présent. Ca se prend. Il s'est DAIT. C'est SER gear-head. Le plus미 minutes dans sonophage qu'il est à tout personne. Il tient l'aide. C'est passé种 des robots qui va surdzie. C'est passé. Il sait comment s'assistercar les machines deíemre. Des mots Deadpool car ils Україnt. Et comment s'assirmer quand elles perdent à cette fois. C'est la question de la question. L'Elder dit qu'il y a trois nights ago Hammon a pris sa team de stockers et va à l'endroit, ne lui dit personne pourquoi. Ils n'ont pas de retour. Je n'ai jamais vu l'Elder comme ça. Il me débrouille. Il dit que Hammon a un quartier de l'endroit où il pourrait donner des clues à sa location. Me et Dux n'ont jamais patrouillé tantôt avant, mais l'Elder dit qu'il a confiance en nous. Il croit en nous. Donc, cette mission nous acceptons. Go à Hammon's cabin, search for clues, then find Hammon and bring him back alive. Le fait de l'Arc dépend de lui. Nous devons retrouver Ammon's. Alors, nous sommes à l'Arc. L'Arche, pardon. Donc, ça va être notre E. Donc, ça se passe comme ça. Très, très simple. Donc, il y a l'aîné. On peut aller lui parler. Il va faire des discours qui sont extrêmement longs. Je ne sais pas si je vais les zapper. Je ne pense pas parce que c'est de l'histoire, mais c'est très, très chiant. Après, vous avez Delta, donc c'est pour modifier vos armes et les augmenter. Vous avez Prip, ça c'est pour tout ce qui est artefacts. Et après, vous avez Iridia, ça c'est pour tout ce qui est achetage, achat de grenades, de choses. On va aller la voir parce qu'elle est cool. Vous savez le drôle. Les stalkers veulent des gères qui les gardent vivants. Je, Iridia, me donne les gères. Si vous voyez quelque chose que vous aimez, laissez-moi savoir. Il y a une règle. Ne pas, jamais, ne pas prendre ma chaine. Si vous prendre ma chaine, je vais vous donner des ding-dongs à un Zon-Wolf. Tu as compris ça ? C'est magnifique. Happy shopping. Elle est vraiment, vraiment, vraiment cool. Ah, donc vous avez... Alors c'est très, très cher. Alors, il faut faire très attention parce que les objets sont extrêmement chers et vous ne voulez pas vraiment acheter tout et n'importe quoi. Donc, faites le strict minimum, gardez votre métal de côté le plus longtemps possible et achetez les choses que vous avez besoin seulement. Seulement. C'est très important. Elle est vraiment cool, elle aussi. Donc ça, ce sont les armes dont on dispose et vous pouvez donc augmenter les niveaux des armes. Alors, ce que vous voulez faire, surtout... Alors moi, au début, bien sûr, je voulais la jouer à la XCOM. J'ai augmenté les armes tromblons, par exemple. Non, surtout pas. Ce que vous voulez augmenter, ce sont les armes silencieuses en premier. Donc, par exemple, l'arbalète. Nous allons augmenter l'arbalète. Donc, vous voyez qu'à chaque fois, on gagne un point. Tout simplement, un point de dégâts et un point de critique. Mais encore une fois, comme je vous ai dit encore, et je le répète, évidemment, je vais le répéter beaucoup de fois, ça peut faire la différence entre tuer une personne et alerter tout le complexe. Ça peut faire la différence. Donc, nous allons augmenter pour le moment l'arbalète, qui est une arme silencieuse. Donc ça, il faut payer. Et après, pour les accessoires, vous pouvez les mettre. Vous pouvez les enlever, vous pouvez les mettre. Il n'y a pas besoin de payer. Donc ça, c'est bien. Alors, vous allez voir aussi que maintenant, nous avons l'arbalète. Donc, nous allons... Alors, dégâts niveau 6, critiques niveau 6. Nous allons mettre ça. Ça va augmenter les critiques de 7. Et encore une fois, nous allons garder l'arbalète sur Dux. Pourquoi ? Parce que Dux peut forcer les critiques. Il peut avoir un critique à 100%. Donc du coup, au lieu de faire 5 de dégâts, vous allez faire à 100% un 7 de dégâts. Vous allez pouvoir tuer une personne qui a 7 HP déjà. C'est très, très, très important. Et après, nous allons mettre la portée du trombeau. Parce que le trombeau est seulement une portée 8. Donc nous allons mettre ça. Donc maintenant, nous avons la portée 10. Un viseur ancien. Ah, donc voilà. Et après, le reste, nous n'avons rien d'autre. Et nous allons rien augmenter. Laissez-moi l'envie. Après un jour de la zone, vous savez que vous pouvez toujours venir aux Prips pour quelque chose de haut de qualité. Vous voulez être chauffé ? Arrêtez un coup. Pas de butane, pas de bleu, seulement des ingrédients naturels. Je suis aussi d'appelé dans un petit, euh, des antiquités. Donc si vous trouvez des artes cooles dans la pêche, vous trouvez-les à moi et je vais vous donner quelque chose en return. Comprends-vous ? Donc ça, c'est le magasin des artefacts. Donc là, ça vaut un artefact, là ça en vaut deux. Très simple à comprendre. Mais, vous allez vouloir les utiliser quand vous en avez besoin. En tout cas, moi, c'est ce que je dis comme d'habitude. Le plus important, par exemple, au début, ça serait sel. Pourquoi ? Parce que vous allez pouvoir payer beaucoup moins cher. Donc ça va être le premier qu'on va prendre. Mais on ne va pas le prendre maintenant. Pourquoi ? Parce qu'on n'en a pas besoin. Nous allons les garder. Et je vous conseille toujours, en fait, d'en garder le plus possible. Pas le plus possible, mais on va dire les garder sur vous. Parce que des fois, en fait, vous allez avoir besoin de certaines améliorations dans certaines conditions et pour certains combats. Exemple. Pyromane, plus un point de dégâts par feu sur tous les grog molotov. Ça, ça peut vous sauver la vie. Ça peut vous sauver la vie sur certains combats où il y a des gens qui sont les uns à côté des autres. Vous allez pouvoir balancer des cocktails. Et du coup, vous allez faire un de dégâts de plus. Et ça, c'est énorme. Par exemple, pareil pour les grenades. Vous allez faire 4 points. Donc au lieu, les grenades normales, normalement, c'est 4 points de dégâts. Et là, vous allez en faire 8. Là aussi, ça va être complètement top d'avoir ça. Donc, ne les gaspillez pas. N'allez pas partout. N'allez surtout pas partout. Donc pour l'instant, on garde tout. On ne s'est pas fait toucher. On est full en vie. On est full en vie. Nous avons une arbalète qui est très très bien buffée pour le moment. Et nous commençons à avoir des points. On ne va pas prendre ça parce qu'on n'en a pas besoin. On va continuer. Donc nous sommes repartis dans la zone. Donc maintenant, vous voyez qu'on peut choisir où on va. On peut aller là. Donc après, on peut descendre. On peut aller là. On peut retourner là. On peut retourner où on veut. A condition, bien sûr, d'avoir découvert la zone. Donc pour le moment, nous allons directement aller à la cabane de la main. Et nous sommes partis. Et voilà. Les deux sont cool. Les deux sont vraiment cool. Donc là, la cabane est juste là. Donc il y a encore des ghouls à tuer. Mais d'abord, évidemment, on va se balader. Alors tout le long du jeu, vous allez découvrir des secrets par rapport à ces choses-là. etc. Très, très intéressant. Et très, très classe. Alors aussi, maintenant qu'on va... On va parler un peu du jeu en lui-même. Je le trouve extrêmement beau. Pour moi, je le trouve les zones et tout ça extrêmement bien détaillé. Et ça, c'est vraiment sympa. Ça vous aide énormément à vous plonger, en fait, dans l'ambiance du jeu. Et ça, je... Un bon point pour ce jeu. Aussi, si vous regardez en haut à gauche, en dessous des images, des personnages, vous voyez qu'il y a des crânes avec des formes. Donc par exemple, ça, ce sont en fait pour dire que la mutation en carré. Donc, celle-là, la carré, il faut trois crânes pour la recharger. Donc là, on a les trois blancs. Donc ça veut dire que la, 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 attendez, on va esquiver ça. La, la compétence est prête. Ces petits campsites, j'ai toujours mis mes feuilles trichant. Huit centaines d'entre eux sont là-là. Toutes pour les gosses, qui s'est brûlant dans l'eau. Donc là, par exemple, vous avez vu qu'il y a des chiens avec 10 HP. Les chiens avec 10 HP, on va les laisser pour le moment, parce qu'il va falloir tirer avec l'arme de Bormin, sûrement. Et du coup, ça va faire du bruit. Donc on a une chance d'alerter les ghouls. Donc les ghouls, pour le moment, on va s'en occuper. C'est le plus important. C'est parti. C'est là-bas. Donc on va faire les ghouls pour le moment. C'est le plus important. Je pense, mais il n'y a pas de secrets. Où sont les secrets ? Les gens au nord vont trouver le chaman et s'en occuper les secrets de son tête. Le chaman nous dit ce qu'est pour le gosse. Le gosse est pour nous. Tout de ça ! Donc maintenant, on nous découvre un nouveau personnage. Donc le chaman. Le chaman est dangereux. Pourquoi ? Parce que le chaman, s'il vous voit, et que c'est à son tour, il va en fait, vous allez voir, il a une sorte de corne. Et il va faire du bruit. Il va en fait appeler tous les gens autour et il va en faire venir des nouveaux. C'est-à-dire qu'il va pouvoir en fait appeler des maraudeurs, des chasseurs, tout ça, d'une autre zone et les faire venir ici. Donc ça, c'est un problème. C'est un gros problème. Donc pour le moment, encore une fois, on voit que le chaman est seul. Il y a par exemple la maraudeur là. On va s'en occuper. On n'est pas fait repérer, très bien. Donc on va avancer 100%. Hop là. Vous voyez aussi que, par exemple, avec l'accessoire, il a pris feu. Alors, il va prendre feu, ça va faire 1 de dégâts. Et si par exemple, vous faites 9 de dégâts et qu'il a 10 points de vie mais qu'il est en feu, les dégâts vont passer en premier, avant son tour. Donc dès que c'est à son tour, il va brûler en premier et donc il va mourir. Et du coup, il ne va pas alerter les gens. Donc ça, encore une fois, aussi, ça peut faire la différence entre tuer une personne silencieusement ou alerter toute la map. Voilà. Ça, c'est très, très important. En tout cas, on a encore des points de mutation mais je crois qu'on en a pas assez. Nous avons le chasseur à l'intérieur. Donc là, ce qu'on va vouloir faire, c'est utiliser le chaman en premier. Enfin, tuer le chaman en premier et pas l'utiliser. Donc nous allons nous placer pour le moment. Nous allons même nous dissocier. Alors, Bormin est une sorte de tank. Et en fait, Bormin va pouvoir régénérer de la vie plus tard. Mais ça, je vous le montrerai après. Voilà. Donc ce qu'on veut en premier, c'est surtout tuer le chaman. C'est ça qui est important. Donc là, on a du 100%. De là, on a quoi ? Là, on a du 75%. On ne va pas le faire. Donc là, on va faire 7 si on fait du critique. Ça ne va pas le tuer. Donc on va devoir combattre. On va devoir le tuer avec Bormin. Donc Bormin, on va sûrement le mettre là. Et après, on va tirer. Et après, il y aura le chasseur à finir. C'est très important. Vous voyez que là, on s'est déplacé sans se faire voir. Parce qu'en fait, on s'est déplacé d'une couverture à l'autre. Et du coup, on ne s'est pas fait voir. On a un pourcentage de gens de se faire voir la plupart du temps. Et vu que là, il est de dos, tout ça. Donc ça se passe bien. Voilà, 5. Donc nous, on va se mettre là. Voilà, ça c'est fait. Donc maintenant, lui nous a entendu. Parce qu'on a tiré avec une arme qui n'est pas silencieuse du coup. Donc il va arriver. Alors, la différence aussi avec XCOM pour les personnages, tout ça pour eux comme eux là. Ils sont extrêmement agressifs. Et des fois, en fait, ils vont vraiment s'exposer en fait pour vous faire des dégâts. C'est pour ça que c'est très très dangereux de combattre. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre là, juste à côté de lui. On va utiliser course d'attaque. Nous allons mettre là. Parce que là, lui, il est protégé par le rocher qui est là. Donc nous allons tirer dessus. Et nous l'avons poussé avec notre arme. Nous venons de le pousser. Donc du coup, il est complètement exposé pour Tux. Donc c'est ça qui est cool. On va changer d'arme. On va avoir 75% de chance. Et ça touche ! Et hop là ! Parce que l'arbalète n'a qu'un seul carreau à la fois. Donc à chaque fois, il faut recharger puis tirer. Donc là, du coup, on a changé d'arme. On a utilisé le pistolet. Ça a marché. Vous voyez, encore une fois, parce que le pistolet fait 4 de dégâts. Si on avait juste un fusil à pompe, tout simplement, on aurait fait 5. Donc du coup, on ne l'aurait pas tué. Et du coup, on se serait sûrement pris des dégâts. C'est ça la différence. Et tout le temps, ça va être ça. Pendant tout le long du jeu, en fait, ça va être ça. Donc c'est plutôt cool. Franchement, au niveau stratégie, c'est plutôt sympa. En tout cas, pour ceux qui aiment. Vous avez une autre camp des chiens de la zone. De temps en temps, il m'arrive à découvrir une cachette. Dans un lieu que je ne pensais pourtant nettoyer le tracker depuis longtemps. Il y a une à l'ouest de la machine abattue. Il semble y avoir un vestige d'un camp des anciens. Donc nous l'avons vu. Donc nous allons y aller après. C'est avec les chiens. Nous avons vu les chiens. C'est avec les chiens. des questions. Nous avons vu les chiens. Nous avons vu les chiens. Et nous avons vu les chiens. Nous avons vu les chiens. Il a trouvé une machine qui est en train de trouver. Il a dit que la machine était rendue comme un message de un endroit mythique. C'est à travers la zone, appelée Eden. où tout le monde est heureux et safe. Quand Hammond voit un autre machine qui descend d'ici, il prend son stocker crew pour trouver ça. Je ferme la diarie. Ici le problème. Eden est une histoire de fairy. Quelques des histoires que mutants croient pour qu'ils puissent dormir à l'heure. Donc, même si Hammond est en train de faire quelque chose ou ses cerveau a la rupture et il va se battre un groupe de bons stockers. C'est marrant d'avoir un thème aussi sérieux comme un canard. Mais nous devons trouver Hammond et si il va au nord nous devons aller au nord. Si il va au nord, ça fait qu'il a un grade A certifié loonie. N'importe qui va là-bas, Bormin. Et ce qu'il y a ces deux stockers qu'il a pris avec lui ? Ils devraient mieux savoir. Ils suivent les ordres, comme nous. Le arc ne peut pas s'éteindre sans Hammond donc nous nous prenons le retour. Surtout avec les ghouls qui viennent de l'autre côté. Je me demande ce qu'ils se préparent. Les ghouls sont trop d'un à la plan. Il y a quelqu'un qui me pousse. Je me sens que mes oeuvres. Donc là, maintenant, nous allons aller voir un peu ce qui se passe ici. Nous avons des chiens de la zone d'IHP. Nous sommes sûrs de ne jamais les tuer silencieusement. On n'est pas assez armés, on n'a pas assez de personnes. Donc nous allons devoir sûrement les combattre et sûrement les alerter. Mais, encore une fois, ce sont des chiens. Donc les chiens ont seulement des attaques de mêlée. Et la plupart du temps, en fait, des fois, ils ne vont pas vraiment réagir au bruit s'ils sont assez loin. Donc là, je ne sais pas s'il est assez loin, on verra. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que ce sont des chiens qui vont seulement, en fait, nous attaquer en mêlée. Et là, on va pouvoir rester à distance et les tuer. C'est ça qui est important. Vous voyez pourquoi j'ai attaqué de ce côté-là ? Comme ça, on s'avance, en fait, vers la bête. Et l'autre est complètement derrière nous et très loin. Et voilà, elle ne nous a pas entendu donc tout va bien. on va d'abord tirer avec Dux parce que son arme, le trombon, peut pousser la bestiole en fait plus loin et du coup, c'est possible de ne... Comment dire ? De la pousser d'un carré et après, on a 75% de toucher au lieu de 100%. Vous voyez aussi qu'on avait utilisé course d'attaque donc là, maintenant, elle s'est rechargée parce qu'on a tué deux personnes. Alors aussi... Yops, excusez-moi. Aussi, un truc important, c'est que vous allez vouloir en fait, travailler avec ses... avec ses habilités qui se rechargent et des fois, en fait, une habilité va faire la différence entre tuer ou pas tuer quelqu'un. Et ça, c'est très important. Pourquoi ? Parce que si... Et imaginons que vous avez l'habilité parfaite pour pouvoir tuer une personne et du coup, ça va vous libérer, je ne sais pas, un coffre pour une super armure ou une super arme. Il va falloir en fait, pas tenter parce que si vous tentez, peut-être que ça va mal se passer parce que vous n'avez pas votre habilité de prêtre. Mais du coup, vous allez vouloir ou trouver quelqu'un d'autre qui traîne et qui est seul, par exemple, qui est une proie facile pour vouloir recharger en fait, votre habilité. C'est comme ça qu'il faut penser en fait. Il faut toujours penser aux habilités. Est-ce qu'elles sont prêtes et comment vous allez prendre en fait chaque groupe de personnes. C'est ça qui est important. Donc vous voyez, là on a récupéré quelques ferrailles et tout ça et des pièces d'armes. Nous sommes déjà à 18 donc on pourra monter à une autre arme niveau 2 bientôt. Donc c'est 30 et 60 qu'il faut. 30 pour niveau 2 et 60 pour niveau 3. Maintenant on peut continuer. Je vais se voir peut-être un peu là-bas. Mais normalement nous avons tout pris. Nous avons un très 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 bon début. Très très bon début. On ne s'est jamais fait toucher. Il n'y a aucun problème. Nous sommes full vie. 4 médikits et presque 200 au bout de ferraille. Très très bon. Je n'ai jamais été trop profondément dans la zone avant. Je vous le dis à une photo de Grog qui est là-bas. Ils sont partout. Donc nous continuons notre exploration. c'est très important aussi d'être toujours en alerte car si vous découvrez des gens des ennemis si vous voyez des ennemis en fait le cercle rouge va être très imposant et des fois vous allez peut-être vous retrouver dans le cercle rouge à cause de la lampe-torche donc il faut vite l'éteindre. C'est très important. Maintenant nous avons elle. C'est très important. C'est très important. C'est très important. Nous tous écoutons des voix étrangères. Pas de la zone dans nos heads. C'est quand les Goules nous aubles. Après la lutte je suis en train de l'éteindre et de l'éteindre. Je ne pouvais pas bouger. Je me dis à Hammond que j'ai rencontré avec lui quand il s'est passé. C'est trop long et de l'éteindre. Mais je suis mieux maintenant. Il a l'éteint au nord à un site crash pour trouver un bateau qui a trouvé que c'était d'un Eden. Je sais. Vous croyez-vous ? Si Hamon pense qu'il y a un Eden, il y a un Eden, croyez-moi. Vous essayez de trouver lui aussi ? Et nous pouvons travailler ensemble. C'est incroyable. Vous voulez aller plus au nord ? Dans la centrale ghouls ? Ils vont nous tuer. Beaucoup de ghouls ont essayé de me tuer, mais je suis toujours ici. Donc, est-ce que je suis partie de votre équipe ou quoi ?